Nous sommes dans le laboratoire de chimie de l'Université de Milan. Je suis ici aujourd'hui pour voir quels sont les traitements des déchets qu'ils font dans ce laboratoire et quelle est la recherche qui se fait ici. On démarre avec de la tomate. Une fois qu'on a utilisé la tomate, les épluchures, les peaux de tomates, on les extrait et ça donne plein de choses qu'on peut utiliser par la suite. La question du déchet, elle est très importante. Aujourd'hui, on est submergé par les déchets partout et la question est comment on peut réduire ces déchets. Ça, c'est le déchet comme il vient de l'industrie. Ça vient d'un plan de production de tomate au sauce. D'accord. Et c'est ça que vous avez mis dans l'appareil de Soxley. Ça, c'est le résidu huileux où il y a les antioxydants. Et on pourrait utiliser l'huile et l'estérole pour produire des stérolestères qui peuvent être utilisés dans le yaourt. Oui. Le reste de l'extraction est celui-là. Comme vous voyez, ce sont des peaux avec de la fibre. Et puis ça, on peut l'utiliser dans la cosmétique comme celui-là qui est un produit pour le gommage qui contient le résidu de l'extraction de l'huile. C'est comme une crème. Hum, ça sent bon. On n'est plus à l'étape où on utilisait les déchets pour produire du biogaz ou faire juste du compostage. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on cherche à extraire des produits qui coûtent soit cher quand on les fait en synthèse, soit c'est vraiment extrait des plantes, mais les terres sont surutilisées. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est du savon. Ça, c'est produit avec l'huile extraite du riz, de la pellicule du riz. On peut extraire aussi de l'huile. Et celui-là, il fait avec l'huile extraite du marque de vin. Le public demande ça. La demande de bioproduits est très forte maintenant. Et la communauté européenne pousse dans cette direction. Musique 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 Musique